Quand j'ai 18 ans, je vais à la fac, il me faut du boulot pour avoir un peu de thunes. Donc je réponds à une annonce qui demande à des jeunes de se réunir dans un café, puis on va leur expliquer quel est le boulot. Moi je débarque et on me dit qu'en fait c'est pour faire du porte-à-porte, pour vendre des trucs. Moi je n'avais jamais entendu parler de ça. Je ne savais même pas qu'il y avait de la vente à porte-à-porte qui existait. Donc on monte dans une camionnette, on va dans un village, on me file un sac avec des bonbons dedans, et puis il faut toquer aux portes et puis vendre le paquet de bonbons, dix fois son prix évidemment, mais il faut vendre le paquet de bonbons. Donc moi je vends mon sac de paquet de bonbons, puis quand le gars revient me chercher une heure plus tard, il me dit combien tu en as vendu ? Je lui dis bah à tous. Alors il est étonné, il me dit ah bon ? Alors il m'en redonne un sac. Il revient une heure plus tard, il me dit alors tu en as vendu combien ? Je lui dis bah à tous. Puis là il ne comprend pas, il y a un truc qu'il ne comprend pas. Puis moi je suis en train de sentir que, ah, je suis sur un filon. À la fin de ma journée j'avais gagné 1500 francs à l'époque. Donc c'était juste génial, je me rendais compte qu'à faire ça tout le mois, j'allais gagner plus que mon père à vendre des bonbons dans les villages. Et je ne comprenais pas la difficulté qu'ils avaient. Et en fait, j'ai compris que plus tard, que c'était facile pour moi la vente, parce que je savais quoi dire et comment le dire à n'importe quelle personne, puisque j'étais en lien avec sa structure énergétique, et que simplement je prononçais les mots qu'il fallait pour qu'il soit convaincu. Donc c'était pour moi facile, et puis finalement je suis laissé trouver mes études, et puis j'ai commencé à vendre des trucs et des machins de toutes sortes. Donc ça a démarré comme ça. Mais finalement, faire du commerce ou être clairvoyant, c'était la même chose, c'est-à-dire se mettre en lien avec le monde de la personne et entrer dedans. Si tu veux, quand je regarde un mur ou un fauteuil ou une personne, il y a ce qui est de l'ordre de la matière, qui représente à peu près 2% de ce qu'est l'objet, et puis les 98% de vide ou 99% de vide qui sont en face de moi, eux contiennent l'information contenant la nature même de cette matière. Et dans ce vide-là, tu as toutes les informations possibles et inimaginables. Plus tu laisses ton corps ressentir les choses, plus il te renvoie d'informations sur ce que tu es en train de contempler. En fait, ce n'est pas un don ou un talent ou un truc particulier, c'est juste, tu vois, quand tu rentres dans une pièce, tu as une information sur la pièce. Immédiatement, tu sais s'il y a une bonne ambiance, une mauvaise ambiance, s'il y a de l'agressivité dans l'air, une bonne entente, etc. Et bien ça, c'est de la clairvoyance. Si tu acceptes de ressentir ça, et que tu ne remets pas en doute cette perception que tu as lorsque tu rentres dans la pièce, tu vas avoir d'autres informations, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, et à force de travailler avec, ça devient très 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 fin. Mais c'est juste un outil qui est affiné, mais c'est le même que tout le monde a. C'est-à-dire quand tu rentres dans un endroit, tu as une information. Moi, en fait, c'est ce que j'ai utilisé comme mécanisme de défense. C'est pour ça que ça s'est très vite développé. C'est le mécanisme que j'ai trouvé pour m'intégrer dans ma famille, c'est le mécanisme que j'ai trouvé pour m'intégrer à l'école, puis avec les professeurs, puis dans la vie active, et puis à chaque fois, en fait, c'est l'outil que j'ai utilisé pour entrer en relation avec les gens. Ma structure, au départ, c'est la structure d'un tricheur. Je regarde l'autre, je sais ce qu'il faut dire ou faire, et je me mets à tricher. D'ailleurs, quand j'ai commencé mon travail de thérapeute, je trichais énormément avec les gens. C'est-à-dire que je réunissais un groupe et je leur disais ce qu'ils avaient envie d'entendre. Donc du coup, j'étais un super thérapeute, parce que quand tu te mets à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, alors là, c'est bon, il n'y avait plus personne pour être contre toi. J'utilisais ça juste parce que je ne me sentais pas à la hauteur, je me sentais écrasé, j'avais besoin de me sentir valable, de reprendre pouvoir sur les femmes, sur les autres hommes de mon âge avec qui j'avais besoin de reprendre de l'ascendant. Et j'ai remarqué qu'une langue bien insérée, c'était tout aussi efficace que n'importe quel outil pour prendre pouvoir. Et puis ce truc-là a eu des limites, parce que quand je disais aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre, moi, je ne voyais rien en miroir de ce que j'étais. Donc je ne faisais rien bouger chez les autres, puisque je ne voulais rien bouger chez moi. Moi, je voulais juste avoir raison. Et donc ce système-là, très vite, si tu veux, trouver des limites. Il a fallu que je souffre de la situation pour me dire, bon, il faut que je bouge mon égo dévoyé, que je bouge ce truc d'orgueil, mon besoin absolu de reconnaissance, ou d'être vu, ou d'être aimé, etc. Et puis stage après stage, puisque plusieurs stages par mois, ça fait que à chaque fois que tu bouges quelque chose chez quelqu'un, tu vas le bouger chez toi, il a fallu que je fasse vraiment le travail d'aller me reconnaître chez les autres. Plus j'avançais là-dedans, plus il a fallu que je sois vrai dans ce que je captais. Quand tu vois chez l'autre qu'il est en plein mensonge, tu es obligé de reconnaître que tu es dans le même mensonge. Sinon, tu ne peux pas le faire bouger chez l'autre. Donc du coup, tant que je n'étais pas prêt à me regarder comme un menteur, je ne pouvais pas dire à l'autre, ton problème, c'est que tu es en train de mentir. Mais plus j'ai compris l'intérêt qu'il y avait à me reconnaître sincèrement, plus j'ai pu donner à l'autre ce que je voyais vraiment chez lui, et pas ce qu'il fallait lui dire pour qu'il m'aime. Plus je me mettais à dire aux gens exactement ce que je voyais, plus je grandissais moi dans ma vie, plus je m'aimais moi, plus les autres s'aimaient, enfin ça y est, la résolution a commencé vraiment à bouger à ce moment-là pour moi. Ce n'est pas un espèce de truc de tu utilises mal ton pouvoir, donc tu es puni par une certaine force, c'est juste que ce que tu envoies dans la vie, tu le récupères. Donc j'envoyais du cynisme, et je le récupérais. J'envoyais de la méchanceté, et je le récupérais. J'envoyais en force pour écraser les gens, et je le récupérais. C'est-à-dire que j'avais le retour, mais c'est le retour de ce que j'envoie naturellement. L'univers se contrefout de nos actions, c'est-à-dire que si on agit bien, on reçoit un truc bien, si on agit mal, on reçoit un truc mal. Tu vis simplement ce que tu envoies dans la matière. J'ai simplement compris qu'on est dans un monde vibratoire où tout est fait de fréquence et d'énergie, et que chaque mot qu'on prononce est une énergie. C'est pour ça que les prières existent, c'est parce qu'une prière, c'est une fréquence qui est envoyée. Mais en fait, lorsqu'on parle, on est toujours en train de prier. Chacune de nos vibrations, chaque chose que l'on émet, est un ordre que l'on donne à l'univers. Si on se met à vibrer de la peur, on donne l'ordre à l'univers de nous faire vivre des situations où on a l'occasion de sentir cette peur. Et pareil, si on vibre de la joie, on donne l'ordre à l'univers de nous envoyer plus de joie. Bien avec les mots, c'est la même chose. Chaque mot est une clé vibratoire. Et si on utilise les mots dans des combinaisons particulières, on crée des clés vibratoires. Moi, c'est ma façon de travailler. Car cet enchaînement de mots mis à la suite les uns des autres, même s'ils n'ont pas une cohérence mentale, vont avoir une cohérence énergétique qui, une fois rentré dans la structure énergétique du sujet, va en modifier l'aspect, donc le résultat dans la matière. Quand tu reçois un mot qui bouge ta structure énergétique, c'est ta vie qui bouge. Parce que ta vie, c'est l'absolu résultat de cette sphère énergétique dans laquelle tu navigues. Donc à chaque fois que tu vis une expérience qui modifie ta sphère énergétique, le résultat de ta matière, très concrètement, change. On a toujours exactement ce qu'on souhaite parce que nous sommes le résultat d'une équation vibratoire. Cette équation vibratoire est faite de ce qui est conscient dans notre esprit et aussi de ce qui est inconscient. Donc, consciemment, je veux une montagne de pognon pour m'éclater avec et faire l'expérience de la liberté. Alors on va dire, ben non, moi je veux ça et ce n'est pas l'expérience que je fais. Tout simplement parce que ce que je demande à l'univers, ce n'est pas ce que je demande avec ma voix, c'est ce que je demande avec mon équation vibratoire. Tout ce que je dégage, consciemment et non consciemment. Donc, consciemment, je vais dire je veux de la thune et puis en fait déjà, ce que je veux réellement, ce n'est pas de la thune mais de la liberté. Et puis, je vais dire je veux de la thune mais en même temps, dans mon non-conscient, sont inscrits la thune, c'est de la merde, la thune, ça pourrit tout, l'argent détruit ma famille, l'argent, c'est ce qui fait que la moitié de l'humanité est en train de crever. C'est-à-dire qu'on a une demande consciente et puis il y a une vibration non consciente qui est émise. En fait, quand je dis qu'on a toujours exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on vit toujours les résultats exacts dans la matière de ce que l'on a dégagé à un niveau vibratoire. La matière, c'est de l'énergie agglomérée, c'est de l'énergie polarisée en plus et en moins. Lorsque je vibre quelque chose, j'agglomère de l'énergie semblable. Si je vibre à longueur de temps, le monde est agressif, le monde est dangereux, je finis par faire une expérience concrète qui me prouve mon système. Ça, c'est la règle du jeu. Tout ce que l'on pense devient vrai dans notre système. C'est pour ça que la spiritualité n'est pas prouvable. Parce que celui qui pense qu'il n'y a que la matière en a la preuve. Celui qui pense qu'il n'est pas le maître de sa vie en a la preuve. Notre liberté de créer est telle qu'on peut même créer l'expérience d'avoir le sentiment de ne pas être le créateur. C'est ça qui est dingue dans le truc. C'est que la règle s'applique tellement partout et tout le temps et avec tout le monde que tout ce que tu crois devient vrai. Donc si tu crois que tu crées un peu ta réalité mais pas trop, tu en as les preuves. Si tu crois que tu crées ce qui est positif dans ta vie mais pas la merde, tu en as la preuve. Si tu crois que les mecs ne sont pas fiables, tu en as la preuve. Si tu crois que les femmes sont des menaces, tu en as la preuve. Et tu auras toujours la preuve de ce que tu crois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que tu crois devient une vibration. c'est une vibration que tu envoies, que tu émets autour de toi. C'est ce que d'aucuns appelleraient le champ électromagnétique autour de toi ou l'aura. Il y a inscrit autour de toi tout ton système de croyance. C'est là-dedans que je puise pour ma clairvoyance. C'est dans cette sphère énergétique que c'est ça que j'appelle la structure et c'est là-dedans que je vais puiser pour avoir des informations te concernant. Parce qu'autour de toi, dans tout ce que tu ne dis pas et même que tu ne sais pas forcément de toi, il y a toutes les informations te concernant. Ces informations sont autant d'ordre à l'univers. Voilà ce que tu dis à l'univers. Tu lui dis tu vois cette aura-là, tu vois cette sphère autour de moi, et bien remplis-la de ce qu'elle est déjà. Voilà comment on ordonne à l'univers. La première tentative, elle est de se dire bon ben alors du coup, il faut que je modifie cette sphère énergétique pour obtenir d'autres choses. Effectivement, toute la part sur laquelle je suis conscient, je peux travailler dessus. je peux me mettre à aimer de plus en plus ce que je suis au point que l'univers réponde tu aimes de plus en plus ce que tu es. Avec encore d'autres thérapeutes, on va aller voir en fait ce qui est dans ma sphère non consciente afin d'en prendre conscience, donc d'agrandir la sphère de la conscience et de se mettre à travailler là-dessus de façon à accepter de plus en plus ce que je suis. Et je dis bien accepter de plus en plus ce que je suis, non pas changer ce que je suis qui est la marque que tu dénies, n'ont pas transformé ce que je suis, mais l'accepter tel que je le perçois. Donc c'est ça l'idée du boulot en fait, c'est d'arrêter le boulot sur soi. C'est comprendre en fait que plus je travaille sur moi, plus je suis en train de m'éloigner de ce que je suis. Donc en train de ne pas aimer ce que je suis. Aimer ce que l'on est, c'est simplement le reconnaître. Si j'arrive à simplement accepter cet état de fait, je peux remplir la sphère autour de moi de la joie d'être simplement moi. Et là en fait, je me mets vraiment à me remplir ma sphère d'une prière, d'un ordre donné à l'univers qui est remplis-le d'encore plus de joie d'être moi et de contentement d'être moi. On est obligé d'entrer dans cet espace à un moment de dire ce que je suis convient, ça va. Mais en acceptant simplement d'être ce que je suis ici et maintenant, je remplis ma sphère autour de moi de la joie d'être moi et je peux vous dire que la vie devient beaucoup plus facile. Toute l'énergie qui devait arriver jusqu'à toi arrive enfin jusqu'à toi. Tant que tu cherches à être autre chose, tu rames. J'en ai fait l'expérience concrète. Plutôt que de se laisser guider par simplement notre envie, par simplement ce qui nous fait plaisir, on veut faire corréler ce qui nous fait plaisir et notre envie avec le monde entier. Je dis le monde entier, je veux dire notre monde entier. On veut être validé par nos amis, par notre famille et par notre public. On veut que les choses soient acceptées par tout le monde. Du coup, on va avoir naturellement tendance, lorsque l'on cherche sa voie et qu'on a des indices sur cette voie, on va avoir tendance à chercher le consensus plutôt que simplement à plonger soi-même dans l'expérience. Les signes, c'est vous qui les placez sur votre chemin et c'est vous qui les interprétez. L'invisible, il ne fait que te parler puisqu'il est toujours en train de te révéler ce que tu es. Ce que tu perçois dehors, c'est simplement le copier-coller, le miroir parfait de ce que tu aimais comme vibration. Donc, on crée le signe et ensuite on l'interprète et après on dit j'ai eu un signe, c'est juste par là ? Non. On a besoin de se convaincre parce qu'on a trop peur de nos choix, on a trop peur d'être nous-mêmes et surtout on a peur d'être décrié dans nos choix. Seulement nos choix, ils nous feront jouir et nous amèneront du plus, ils nous amèneront du bonheur dans la vie qu'à partir du moment où on sera les propres maîtres de nos choix. c'est quand on pose des décisions qui vont de nous vers nous que la jouissance elle peut venir. Quand on pose les décisions inconscientes qu'aurait décidé maman à ma place, qu'aurait décidé papa à ma place, qu'aurait décidé la société à ma place, ben là en fait je ne fais que être le bon petit chien de maman, de papa ou de la société et c'est pas ça qui m'a apporté la jouissance d'être qui je suis. De quoi essaies-tu de te garantir ? Contre quelles menaces essaies-tu de te protéger ? Tu vas vivre ce que tu es venu vivre ? Tu vas venir faire ton expérience ? Alors qu'est-ce qui pourrait arriver dans ta vie de te mettre à être le gars que tu as vraiment envie d'être et à faire exactement ce que tu as envie de faire dans la vie ? Comment être exactement l'homme que tu as envie d'être et faire exactement ce que tu as envie d'être pourrait générer du malheur dans ta vie ? Est-ce que le fait de tout contrôler, de chercher des garanties à tout bout de champ, de faire des choses sérieusement, tu as apporté la légèreté et la joie ? Est-ce que ton fonctionnement fonctionne ? Est-ce que ta façon d'entrevoir la vie, ce que tu as compris de la vie, faisait de toi un être libre et heureux et d'une totale lâcher prise et d'une totale clarté dans la vie ? Je ne crois pas. Moi, ce qui est marrant avec les gens qui viennent me dire « Ah non, mais qu'est-ce que tu crois ? Les choses, elles ne tombent pas du ciel, ce n'est pas si facile, etc. » Les gens qui vivent avec ce niveau de croyance-là, en font l'expérience et en plus, leur système ne les a jamais rendus heureux. C'est ça qui est dingue. C'est que moi, quand ça ne m'a pas rendu heureux à 20 ans, je me suis dit « Fais chier, ça ne me rend pas heureux. » Puis à 25, je me suis dit « Finalement, ce que je pense et ce que je crois ne me rend toujours pas heureux. » Puis à 30, je me suis dit « Ce que je pense et que je crois ne me rend toujours pas heureux. » Si je me continue de croire ce que je crois, à un moment donné, il faudra que j'arrête de gueuler après l'extérieur. Si ce que je crois ne fonctionne pas, change quelque chose à ta vie. Donc, quitte à changer quelque chose à ta vie, autant changer pour quelque chose que tu adores faire. Donc, quand je sais, en fait, instinctivement, instinctivement, ça suffit largement, simplement, ce que j'ai envie de faire ou dans quelle direction j'ai envie d'aller, je plonge corps et âme là-dedans et j'arrête de chercher la validation. Si les génies de notre temps avaient attendu d'être validés par d'autres, on penserait encore qu'on est sur une terre plate, personne n'aurait eu le courage de trouver la relativité, personne n'aurait eu le courage d'aimer comme Mère Thérésa aime, personne n'aurait eu le courage de faire des choses nouvelles et on aurait tous fait les trucs que tout le monde fait, donc personne n'aurait jamais rien fait de nouveau, donc on n'aurait pas découvert ni le feu ni la roue. Il y a heureusement des gens qui, à un moment donné, osent aller découvrir quelque chose qui n'a pas déjà été découvert, en osant dire des choses qui n'ont pas déjà été dites et en osant ressentir des choses qui n'ont pas déjà été validées par leur entourage. Ce qui va faire que vous allez toucher votre génie, que vous allez vivre votre plus belle expérience, c'est que vous allez oser passer au-dessus de la peur de décevoir tout le monde en vivant quelque chose qui n'a pas déjà été prouvé, qui n'a pas déjà été démontré. C'est lorsque vous allez aller vivre quelque chose où vous n'avez pas la preuve que vous avez raison, où vous ne pourrez pas démontrer que vous avez raison, même qui n'est pas rationnel, c'est là que vous allez vraiment vous éclater et vivre quelque chose de nouveau et amener quelque chose de nouveau dans ce monde. Je me guide en fonction des événements qui se produisent en étant le mec que j'ai envie d'être dans tout ça. Si tu as envie de gueuler, tu gueules. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de rire, tu ris. Regarde comment fonctionnent les enfants. Tu veux savoir comment vivre ? Regarde les enfants. Tu sauras. Vie comme un enfant. C'est que ça, c'est que de la vie. Et le sérieux que tu rajoutes dessus, c'est de la peur. L'angoisse du contrôle que tu ne pourras pas avoir sur la vie. Tout simplement parce que le contrôle et l'angoisse sont les deux faces d'une même pièce, tout simplement. Donc lorsque tu vas aller jouer à « je contrôle ma vie » en réfléchissant à tout, en fait, tu es en train de générer de l'angoisse. Quand tu es en train de poser des attentes dans la vie, qu'est-ce qu'il y a en dessous des attentes ? Des déceptions. Donc plus tu poses d'attentes, plus tu vivras de déceptions et plus tu poses de contrôle, plus tu vivras d'angoisse. Et c'est là qu'il y a une invention merveilleuse de l'humain, c'est la souffrance. C'est que quand tu en as marre d'avoir mal, tu es obligé de voir les liens entre l'intérieur et l'extérieur. Quand la première fois que tu as vécu une rupture, tu te dis « ah non, mais mon mec, c'était un con », tu te dis la deuxième fois « ah celui-là, il n'a rien à voir avec le premier » et puis au bout de six mois avec lui, tu te dis « merde, c'est le même, il est aussi con que le premier » et puis le troisième qui est encore pareil, tu te dis « bon ben ok, le problème c'est moi ». Donc c'est grâce à la souffrance que tu finis par redevenir le propre créateur de tes circonstances et d'arrêter de remettre dans l'extérieur la faute qui en fait n'est pas une faute. Donc c'est grâce à la souffrance que tu finis par être maître de ta situation parce que sinon tu ne veux pas bouger, tu veux juste avoir raison. Donc effectivement, il y a cette tentative d'abord de rejeter la faute puis après on souffre assez pour dire « bon ok, j'arrête de déconner, c'est moi en fait le lien et le point commun entre toutes mes expériences bidons et ratées, c'est moi ». Donc bon, à la fin, ça vient de moi. Donc je suis obligé de récupérer mes billes, c'est-à-dire mon rôle de créateur et à partir de là, je vais essayer de faire autrement. Et finalement, essayer de faire autrement aujourd'hui, c'est accepter d'être celui que je suis et arrêter de vouloir me transformer. C'est là en fait que les cadeaux commencent à affluer. C'est quand j'arrête de me piétiner tous les jours à croire que je vais être plus digne d'amour quand je serai avec un mec ou quand je serai avec une femme, que je serai plus digne d'amour quand je serai riche que pauvre, que je serai plus digne d'amour quand je serai reconnu dans mon travail plutôt qu'avant. Quand j'aurai cessé de me piétiner, l'énergie pourra enfin affluer jusqu'à moi de façon libre sans avoir besoin de me donner des leçons à tout bout de champ. Car si la vie ne me donne pas exactement ce que je veux à tout bout de champ, c'est pas pour me faire chier, c'est juste parce que j'ai deux, trois trucs à reconnaître sur moi. Les reconnaître suffit. Il n'y a pas besoin de se battre comme un chien. Tant que tout ça n'est pas reconnu, ben voilà, il faut se le fader, il faut vivre la vie. Alors la vie se charge simplement d'apporter les pièces de théâtre nécessaires pour que les émotions qui doivent être vécues soient vécues, pour que tout ceci trouve résolution. Et il n'y a pas besoin d'être thérapeute, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant. La vie se chargera de faire comprendre à chacun ce qu'il a besoin de comprendre pour trouver son propre personnage, accepter d'être simplement qui il est. Il n'y a pas d'autre bataille à avoir. Il n'y a pas besoin de dire, ah oui, non, mais alors si je pousse dans cette direction, mais si je fais ça, alors ça va m'apporter tant, mais alors je lui dis, alors je lui dis, si je suis gentil, alors il va me faire. Et tous ces calculs-là, ça ne fera rien, dans ta vie, ça ne créera rien du tout. Ça créera qu'un personnage qui a tellement peur de se tromper, qu'il se trompera, tellement peur de blesser, qu'il blessera, tellement peur d'échouer, qu'il échouera. On n'est pas du tout obligé de souffrir que la plupart du temps, une fois qu'on a raison, on ne veut plus rien bouger. Donc on crée de la souffrance pour créer le moteur. En tout cas, moi j'ai beaucoup marché comme ça. Je me suis tellement retrouvé dans des endroits dans ma vie où j'étais parfaitement au sec, si tu veux, où j'avais ce que je voulais, mon petit paradis, ma femme, mes gosses, ma baraque, mon pognon, et où j'avais tout, qu'il a fallu que je crée des maladies, donc des sciatiques ultra-violentes qui m'ont changé la vie, AVC, ce genre de trucs, qui sont des événements qui créent de la douleur et que je crée pour accepter de me défaire de personnages qui me plaisent trop. Parce que quand tu es dans un personnage qui te convient à tous les étages, c'est vachement difficile de le faire évoluer. La souffrance reste quand même un moteur beaucoup utilisé, mais en tout cas pas nécessaire. Cela dit, juste pour revenir vraiment au début de notre discussion, l'évolution, c'est quelque chose que l'on fait lorsqu'on arrête de vouloir évoluer. L'évolution tient plus du lâcher-prise que de l'action. Et le lâcher-prise n'est pas quelque chose que l'on peut faire. C'est quelque chose qu'on ne peut que ne pas faire. Il faut vivre, tout bêtement. En fait, la vie est faite pour être vécue. Et les pièces de théâtre qui apparaissent dans la vie, qui sont le fait de recevoir une facture, d'avoir ton cousin qui passe à la maison, ta voiture qui tombe en panne, ou une bonne nouvelle, ou machin, le fait de vivre la vie suffit à créer les mouvements énergétiques nécessaires, à résoudre les multiples équations qui se mettent à naître de notre besoin de conduire de l'énergie. Vivre la vie suffit, c'est déjà la solution à la vie. Les choses arrivent toujours à point pour résoudre l'équation dont tu as besoin. Par exemple, je suis dans ma vie en train de vivre l'équation, je suis complètement pris dans ma théorie, pris dans mes certitudes, et je suis complètement sclérosé dans mon personnage. Mon propriétaire arrive et me dit il va falloir déménager. Moi, ça fait 12 ans que je vis dans la maison, le cadre dans lequel je vis est merveilleux, je n'ai pas du tout envie de bouger et je me demande pourquoi. Mon propriétaire vient et me demande de bouger. En fait, mon propriétaire, il vient et me demande de bouger parce que si je vis la vie, c'est-à-dire que simplement je réponds à l'injonction et que je fais mes bagages et que je vais vivre ailleurs, eh bien mes certitudes, ma sclérose de j'ai tout compris et je n'ai plus rien à bouger va bouger parce que quand tu déménages des nouveaux paramètres, etc., etc., tu bouges. Donc, ce que me propose la vie, si je le vis, me fait bouger en fonction de ce qu'il y avait à faire bouger chez moi. Il n'y a pas besoin d'être spirituellement ouvert, il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin de clairvoyant, pas besoin de thérapeute. Des choses arrivent dans ma vie, je réagis à ça en ayant des émotions, eh bien en vivant les émotions, je résous l'équation énergétique qui se proposait. Tout simplement. Vivre la vie, c'est la solution à la vie. Tout le reste, c'est du blabla pour essayer de comprendre, tenir et contrôler. Le comment on va s'en sortir, c'est quand on croit qu'on doit s'en sortir. On doit s'en sortir parce que le monde est agressif ou parce que le monde est réel et à l'extérieur de toi. La vie est dure et tu dois souffrir pour la gagner. Si c'est ta croyance, tu en feras l'expérience. Si tu veux vivre dans un espace où d'un côté, tu crois que tu es créateur de ton expérience et que de l'autre côté, la vie est dure et tu es bien obligé de te battre, alors tu vis avec deux réalités. Donc, tu vivras avec ces deux réalités. Tu as la preuve que tu es effectivement le bon créateur de ton expérience. osent vivre plus loin et voient ce qui tombe. Ça a juste à voir avec le système de croyance. Il y en a qui sont persuadés qu'ils vont réussir et réussissent. Il y en a qui sont persuadés qu'on n'a rien sans rien et ils se battent comme des chiens. C'est presque de la naïveté, j'ai envie de dire. Les plus naïfs réussissent le mieux. Il y a plusieurs niveaux de libre arbitre en fractal. Il faudrait imaginer que ton être cherche à ressentir des émotions parce qu'en fait, il n'y a que ça d'intéressant sur cette planète, c'est-à-dire vivre des aventures qui déclenchent des émotions. Les émotions sont comme des feux d'artifice énergétique qui amènent, comme qui dirait, à d'autres niveaux de réalisation et de jeu. Ce qui va te faire passer d'un niveau à un autre niveau, c'est les émotions que tu vas contacter. Donc, tu cherches certaines émotions et quand tu les as, tu es au niveau suivant et ainsi de suite. Donc, l'idée pour l'être, c'est d'enfiler des perles de sagesse appelées émotions. Chaque émotion vécue est une nouvelle perle de sagesse dans le panier de l'être. C'est le libre-arbitre de l'être et il n'est jamais contrarié. Ce qu'il veut vivre comme émotion, il va le vivre. Et en même temps, en simultané et à un niveau fractal, c'est-à-dire en copie exacte du fonctionnement du premier, tu as le libre-arbitre de l'humain à l'étage du dessous. C'est les choix que tu vas faire dans ta vie. Et quels que soient les choix que tu fasses dans ta vie, tu finiras quand même par arriver à vivre l'émotion que ton être, lui, avait envie que tu vives. Mais vivre des émotions, on peut les vivre dans n'importe quelle situation. Que tu sois riche, pauvre, grand, moche, machin, l'émotion, tu peux la vivre. Car en fait, l'émotion qu'on a envie de vivre ne dépend pas de l'extérieur mais d'un choix intérieur. On a le choix d'être en colère, d'être heureux, d'être triste ou pas, comme on veut, quand on le veut. Personne ne peut nous obliger. Si quelqu'un veut t'obliger à être triste, il ne peut pas. Et si quelqu'un veut t'obliger à être heureux, il ne peut pas non plus. Donc, au niveau de l'humain, on a tous les choix qu'on veut. On va à la destination décrite par l'être. Nous, ce qu'on remplit comme contrat à l'étage de l'humain, c'est la façon dont on y va. Est-ce que tu veux y aller sur les genoux en souffrant ou en sautillant, en rigolant ? C'est ton choix. Mais tu arriveras au même endroit. Parce que l'être a décidé qu'il avait besoin de ressentir cet état d'être-là. Du coup, je conseille fortement de se laisser guider par ce qui nous plaît, tout simplement. Mais tant que tu es plongé dans « zut, si je vais par là, est-ce que je loupe ça ? » Et machin. Ça, c'est un fantasme tridimensionnel. Les gens qui viennent me voir dans les stages vont bien et sont obligés de se raconter une histoire à quel point ils ne vont pas bien du tout pour justifier le fait de venir me voir. D'ailleurs, la plupart du temps, les premières cinq minutes d'échange, c'est pour démystifier leur faux malaise. Parce qu'en fait, on est dans une société où être victime nous range immédiatement dans le camp des gentils. Donc, les gens ont fabriqué des victimes dans leur système à fond. C'est incroyable. Le monde a été divisé en « il y a les gentils et les méchants ». Les méchants font du mal aux gentils. Donc, les gentils sont victimes des méchants. Donc, maintenant, dès que tu es victime, tu es rentré dans le camp des gentils. C'est extrêmement simple. Donc, il suffit d'être victime à cause de maman, à cause de papa, à cause de la société, à cause de la crise, à cause de la guerre, à cause du gouvernement mondial, à cause des game trails, à cause de la malbouffe, à cause de tout et n'importe quoi. On crée des ennemis et de plus en plus d'ennemis. Car à chaque fois qu'on trouve un ennemi, on justifie, en fait, que nous sommes dans le camp des gentils. Car tous les camps sont tous le camp des gentils. Tous les protagonistes de chaque guerre dans n'importe quelle partie du monde sont les gentils de l'histoire. Et ils sont tous en train de se battre au nom du bien contre les méchants. Mais on est trop aveugles et imbus de nous-mêmes pour s'en rendre compte. Alors, les gens que j'attire dans mes stages, en fait, quand ils viennent, ils se disent « Bon, alors comme je vais le voir, il faut que j'ai un problème » et ils inventent un problème. Mais clairement, ils inventent un problème. Mais ils ne l'inventent pas pour venir me voir. Ils l'inventent déjà dans leur vie. Les gens vont te dire « Je n'ai jamais été aimé par mes parents. » Ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé dans leur vie avant leurs 5 ans. Ils n'ont aucun souvenir de la réaction qu'a eu leur papa devant leur berceau. Ils n'ont pas passé des heures à être bercés, peut-être. On ne leur a pas changé leur couche, peut-être. On n'est pas allé au boulot pour remplir le frigo, peut-être. Ils ont complètement oublié ces petits détails. Mais les gens oublient complètement ça et ne veulent juste que regarder à quel point la vie a été méchante contre eux et comment ils sont empêchés, comment ils ont un blocage. Et les gens, ils viennent avec tous cette phrase « J'ai un blocage. » C'est important d'avoir un blocage parce que ça justifie mon mal-être aujourd'hui. Ça justifie que je ne sois pas la personne que j'ai envie d'être. L'idée n'est pas de gommer nos contradictions mais de les prendre à plein bras en disant « Je suis grand et petit. » Et tant que je voudrais être que la moitié de moi-même, c'est-à-dire que le pur, que le beau, que le grand, que le gentil, que le généreux, je vivrais avec un seul œil en ne voulant regarder que la moitié de moi et en posant un déni sur ce que je suis réellement. Et ce déni sur ce que je suis réellement, c'est-à-dire chaud et froid, grand et petit, noir et blanc, si je mets un déni sur mon ombre, et bien cette ombre apparaîtra dans ma matière. Car plus vous voulez regarder de vous ce qu'il y a de positif, et bien plus ce que vous ne voulez pas voir de vous apparaît dans votre matière. Car en fait, l'inverse de ce que vous êtes est toujours avec vous. On est dans un monde relatif. Nous sommes les deux choses à la fois. Quand on refuse d'être la moitié de soi, elle apparaît dans notre matière. Et c'est pour ça que la matière marche comme elle marche en ce moment. Pourquoi en fait, les gens regardent dehors et ne peuvent pas se reconnaître. parce qu'ils veulent être simplement la moitié d'eux-mêmes. Ils veulent être que purs, que généreux, que grands, que gentils et sympathiques. Lorsqu'on a compris qu'il n'y avait plus qu'une conscience observante qui regardait la matière se dérouler à travers nous, lorsqu'on a compris qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il y avait juste à être, arrive une étape suivante, une étape que je trouve encore plus merveilleuse. Lorsque j'ai touché du doigt cette sensation, on est tellement au contact du divin qu'on a le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il y a juste à être, et bien c'est le moment pour se mettre à faire. C'est justement parce qu'il n'y a rien à faire qu'on peut faire. Ça devient gratuit. C'est un coup dans l'eau. C'est juste pour jouer. C'est quand on a compris qu'il n'y avait rien à faire, qu'il n'y avait que à être, que l'on peut enfin se remettre à faire. Mais là, on ne se met plus à faire pour obtenir, on se met à faire pour faire, pour le plaisir et pour jouer. Car c'est ça qu'on est venu faire sur ce plan dual. On est venu pour jouer. Alors c'est sûr que quand c'est devenu si sérieux, quand on a oublié qu'on jouait et que la matière est devenue super sérieuse parce que nos enfants tombent malades, parce qu'on meurt, parce qu'on souffre, alors là, c'est devenu sérieux. Alors là, on veut vite se barrer. Et là, d'un seul coup, on veut vite regarder la vie comme ça. Montrez-moi ce qui est beau, s'il vous plaît. Et vite, vite, vite de l'unité. Ramenez-moi dans l'unité. J'ai trop mal ici, sur cette planète. Mais quand on est retourné là-haut et qu'on a bien compris qu'on n'était là que pour jouer, qu'il n'y avait rien à faire et juste à être, alors là, on redescend dans la matière. Là, on redescend dans la dualité. Là, on redescend dans je suis grand et petit parce que je m'en fous. Je suis grand et petit, je suis juste là pour jouer, c'est pour de faux. Comme quand on est gamin. Quand je suis méchant, c'est posé sur ma gentillesse. Quand je suis égoïste, c'est mon altruisme. Quand je suis grand, je suis petit. Je suis cette dualité incarnée. Je suis la dualité incarnée. C'est ça, un humain. Vous n'aviez pas remarqué ? Les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles. Il s'avère que, dans notre lointain, lointain passé, nous avons conçu nos corps physiques comme des véhicules afin de venir faire une expérience dans un monde relatif. Mais avant d'être des humains, nous sommes d'autres êtres qui avons le plaisir de manipuler de la génétique pour avoir créé des sphères de vie comme cette planète, puis avoir, sur cette sphère, créé des corps, puis avoir investi ces corps pour aller jouer. On a induit dans le personnage pour qu'il reste en vie la peur de mourir. Donc, on a fabriqué un truc qui s'appelle Lego qui va, en fait, te permettre d'avoir peur de mourir et donc créer de la survie. Du coup, ton personnage, quand il arrivait au bord d'une falaise ou d'un volcan, au lieu de tomber comme un con dedans puis de devoir revenir pour rejouer, le truc est au bord, il s'arrêtait parce que tu avais induit dans son système la survie. Le problème, c'est que les véhicules qu'on a créés sont des véhicules qui fonctionnent de façon autonome, c'est-à-dire que lorsqu'ils se mettent à croire quelque chose, ça devient vrai pour eux. On s'est mis à oublier qu'on était Dieu et c'est un plan dans le plan, c'est-à-dire que les dieux que nous sommes sont hyper contents d'avoir été oubliés que nous étions Dieu parce que ça, en fait, c'est vraiment jouer. Quand tu es en train de jouer à la vie au point d'oublier que tu es en train de jouer, vous imaginez la qualité du jeu. Ce n'est pas un petit jeu vidéo où tu sais que si tu meurs, ce n'est pas grave, tu as encore des vies. Là, on est à fond dedans, complètement pris dedans au point d'oublier totalement que nous sommes Dieu. Et le jeu est tellement bien foutu que ça peut faire 200 000 ans qu'on est pris dans le jeu complètement en oubliant complètement qu'au départ, nous sommes des dieux qui, eux, en fait, ne sont pas en train d'attendre parce qu'ils ne sont pas dans l'espace-temps car ça n'est que dans le monde relatif que le temps existe mais dans l'endroit où on est en train de nous regarder jouer, on n'est pas du tout en train d'attendre. On est juste en train de faire cette expérience-là. Donc nous qui sommes actuellement pris dans la matière, les bras jusque-là, complètement croyant que nous sommes notre corps dans une peur panique de perdre le corps de nos chers amis et amours et dans la peur de perdre notre propre corps, on est pris dans la matière et ce n'est plus du tout un jeu. Vous voyez le délire ? Mais on a été tellement loin et tellement loin dans la matière pendant des centaines d'années, des milliers d'années et des milliers de vies qu'aujourd'hui, on est en passe et c'est là vraiment le pied de l'humanité pour moi en ce moment, c'est qu'on est en passe de se souvenir en fait que notre véritable nature, c'est d'être en train de nous regarder jouer et de voir en fait qu'en fait on est là pour jouir et s'éclater dans la matière. Et je voudrais encore ajouter un truc pour vraiment insister dans ce point de vue-là parce que ça a changé ma vie de comprendre ça comme ça. Parce que non seulement je ne suis plus en colère contre le dieu fondateur que je suis, le maître généticien que je suis depuis un lointain, lointain, lointain passé et dont on se fout aujourd'hui. Je suis juste franque l'humain perdu dans la matière comme tout le monde. Mais au moins je ne suis plus en colère contre cette part-là de notre ombre parce que j'ai compris que c'était moi déjà et je comprends l'enjeu. Mais il y a un autre truc. Vous savez les anges, est-ce que vous avez remarqué que les anges dans toutes les cultures sont à notre service. On prie les anges et les anges interviennent. On va pour mourir et les anges nous sauvent. On va pour vivre un truc désagréable et les anges viennent nous aider. Il n'y a pas un truc qui vous gêne avec ça. Ils sont toujours derrière l'humain à vouloir nous sauver. Vous n'avez pas une vie à vivre. Tu sais, un espèce de truc comme ça de dire mais c'est quoi l'idée avec les anges on dirait qu'ils sont accrochés à l'humain et qu'ils ont un seul but c'est nous aimer et nous aider. En fait, quand tu rentres en contact avec cette fréquence-là ils sont vraiment comme ça. Et vous savez pourquoi c'est parce que eux en fait ce sont des êtres qui n'ont pas eu comme nous le courage d'aller nous perdre autant dans la matière. Un ange ne dispose pas de libre-arbitre parce qu'en fait son libre-arbitre il se résume à ça je suis Dieu. Le libre-arbitre de l'ange c'est de toujours choisir Dieu. Un ange ne choisit que l'amour. Un ange ne choisit que Dieu. Tout le temps Dieu et rien que Dieu. Donc il ne se perd jamais dans la matière. les anges nous admirent car nous en fait on a notre libre-arbitre qui nous permet de choisir l'ombre et la lumière. De choisir le diable ou Dieu. De choisir la haine ou l'amour. Les anges nous admirent et nous soutiennent parce que nous avons été plus loin qu'eux. On va dans l'endroit où on oublie complètement que nous sommes Dieu. On est parfaitement paumé depuis notre propre dessin. C'est notre choix le plus profond d'être paumé. et c'est pour ça qu'on est là. Alors c'est sûr et je le conçois quand on a complètement oublié qu'on jouait quand on ne comprend plus rien aux règles du jeu et quand on ne veut plus que croire à non non la course au pognon et il n'y a que ce que je crois. Les gens sont tellement loin de cette réalité-là que oui là leur vie est d'une intensité incroyable parce que ça fait vraiment peur. Et finalement d'avoir saisi ça ça n'aménuise pas l'intensité du jeu parce que j'ai toujours aussi peur pour mes enfants. J'ai toujours aussi peur pour la vie. J'ai toujours aussi peur de mourir. Je reste un humain pleinement. Mais il y a quelque chose qui ramène de la jouissance parce que je commence à comprendre un petit peu ce qu'on est en train de foutre là. Vous voyez c'est un peu moins dénué de sens. C'est un peu moins injuste. Lorsqu'on arrive lorsqu'on est sur cette planète j'ai envie de dire lorsqu'on émerge à ce niveau de réalité parce que c'est ça une naissance pour moi lorsqu'on émerge à ce niveau de réalité on télécharge la carte du niveau comme dans un jeu. Donc immédiatement à la naissance tu télécharges le décor si tu veux. Si on se mettait à regarder tous les deux là-bas et à prendre une poignée de cailloux si on la compte on va compter le même nombre. Donc on est bien face à une réalité objective. Elle est le décor le champ d'expérience dans lequel nous allons produire notre expérience. Sachant autre chose par exemple c'est que tout le monde est persuadé que tout le monde voit la même chose que lui. Moi je ne vis pas dans le même monde que toi on ne voit pas les mêmes choses tu n'es pas tombé sur les mêmes bouquins tu ne regardes pas les mêmes infos au même moment quand tu allumes ton ordi ce n'est pas les mêmes infos non plus et chacun en fait perçoit ce qu'il a besoin de percevoir si tu veux du monde. Et si on sélectionne seulement une part de cette réalité objective c'est parce qu'on sélectionne la part dont on a besoin pour faire une expérience particulière. On n'est pas parfois en vie et parfois mort on est si vous voulez pour donner une image constamment dans l'invisible constamment ça ne s'arrête jamais notre part invisible est éternelle et de temps en temps j'ai envie de dire et c'est de temps en temps que pour la part incarnée puisque cette part invisible n'est pas soumise à l'espace-temps et de temps en temps je focalise ma pensée au point en fait qu'elle devienne tellement dense qu'elle se polarise en positif et négatif et qu'elle devienne matière. donc je fabrique des corps en polarisant de la pensée mais non seulement je ne fabrique pas qu'un seul corps à la fois mais je crée plusieurs multi-mois simultanés pour faire des expériences simultanées dans le multivers mais chacune de ces expériences ne sera consciente que d'elle-même par contre à aucun moment je suis totalement dans la vie et il n'y a pas de ma part il n'y a pas moi dans l'invisible je suis constamment dans l'invisible en train de veiller à toutes ces parts en activité et des morceaux de moi des parts de moi si vous voulez sont comme qui dirait incarnés dans une expérience physique dans un espace-temps particulier et ce qui est marrant aussi c'est que toutes ces multi-émanations c'est-à-dire ce que je suis ici en 2016 c'est je suis né moi en 1973 parce que j'avais besoin de vivre une expérience dans ce laps de temps où le décor est comme ça et l'humanité vibre ça parce que j'ai besoin des informations que je vais récolter en tant que Franck Lopvet sur ce plan pour aider mon incarnation d'à côté à vivre ce qu'elle est en train de vivre et vivre mon autre incarnation il y a 500 ans il y a 600 ans il y a 2000 ans dans 2000 ans pour en fait apporter de l'information à toutes ces parts là en activité nos vies en fait sont toutes simultanées donc si je suis en train de vivre sur un plan avec mon petit avatar je suis on continue d'être dans Bernard Werber tu sais en train de créer son truc et de regarder au dessus nous les dieux et puis en train de regarder nos petits bonhommes faire le truc c'est vraiment une image parfaite qui le renvoie donc je suis là en train de jouer avec mes petits bonhommes et il y a un de mes petits bonhommes qui vit une aventure waouh c'est un peu trop dense un peu trop violent il est dans un champ de coton en train de courir et il est poursuivi par une dizaine de chiens et quand ils vont le récupérer les chiens vont à moitié le dévorer et ils vont le pendre à la plus haute branche du domaine vous voyez l'image on est en 1847 dans un champ de coton en Caroline du Sud et tu es en train de vivre cette expérience là tu commences à sentir le souffle des chiens sur ton talon et là il y a quelque chose d'extrêmement flippant qui se met à naître et tu sens que pour l'être ce que tu es en train de vivre ça va être trop fort ça ne va pas être possible et il va mourir dans l'instant tellement le choc de peur est trop important mais pour le dieu ou l'être qui est au-dessus on se dit non 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 celui-là j'en ai besoin je veux que mon avatar continue de vivre car je veux une suite pour lui je veux qu'il se démerde de cette situation là je veux qu'il s'en sorte mais la fréquence qu'il va devoir canaliser dans cet instant est beaucoup trop forte car chacune de nos émotions si vous voulez est comme une fréquence qui doit nous traverser cette fréquence quand elle nous traverse elle nous bouge c'est comme une montée de Kundalini quand tu as une fréquence légère qui te traverse juste tu perds ton chien ça crée une fréquence qui te fait pleurer ce qui te fait pleurer en fait c'est le frottement de l'énergie à l'intérieur de tes canaux énergétiques si tu vis quelque chose de trop fort émotionnellement tu vas claquer donc le temps s'arrête puisque le temps en fait ce sont des pulsations le maître au-dessus il se dit bon comment je fais lui il est en train de claquer mais j'en ai besoin parce que je voudrais faire cette expérience avec il dit pas de problème je vais créer une autre émanation donc il fait naître un autre Franck en 1973 on crée une émanation et Franck il va naître en 1973 dans une famille où le papa il est maître chien et puis la maman elle est fascinée par les clébards et on a un chenil et donc il grandit au milieu des chiens et des machins et lui les chiens c'est sa cam il sait comment leur parler il sait comment les regarder il connait chaque ton de leur aboiement il sait exactement ce que signifie chaque grognement et chaque machin et il a pas peur du tout des chiens c'est même pas du tout un sujet pour lui et le Franck qui va grandir avec cette connaissance des chiens à chaque fois qu'il va s'endormir comme tout le monde fait dans sa vie quand il va s'endormir il va faire des mises à jour avec toutes ses parts en incarnation et le Franck qui est en train de courir dans le champ de coton esclave avec les clébards qui sont derrière une nuit en dormant il va avoir reçu toute l'information du Franck qui connait tout à propos des clébards et donc quand il sera à ce moment critique qui allait vraiment trop le faire paniquer il saura en fait que les chiens en fait ils sont excités par les maîtres mais qu'ils ont pas faim et que s'ils se retournent et qu'ils leur parlent comme ça et comme ça voilà ce qui va se passer il a réuni l'information qui va lui permettre de vivre cette expérience là donc là je vous donne vraiment une fausse information parce que c'est tellement complexe que je ne peux pas vous donner la vraie information car le Franck qui est né en 73 il est né pour 10 000 raisons de ce type là et celui qui court dans un champ de coton qui est né en 1812 il est né pour 10 000 raisons comme ça et ces 10 000 raisons là vont avoir une résonance avec celui qui est né en 1500 qui a 10 000 raisons et celui qui est encore en activité il y a 500 000 ans qui est en train de frotter ses silex lui il est en train de choper de l'information enfin vous voyez du même tenant et c'est pareil pour le futur donc toutes nos parts en incarnation forment une gigantesque équation qui échappe complètement à notre entendement ce que je viens de vous dire est ridicule du point de vue de la complexité de l'équation qui est en cours tellement les dieux que nous sommes sont d'une intelligence qui dépasse notre entendement donc oui il n'y a pas d'intérêt pour nous de sortir des limites du jeu nous sommes ici pour jouer dès qu'on arrête de jouer en fait on est obligé de recréer une émanation et de recommencer je parlais tout à l'heure de notre lointain passé qui est en fait notre cerveau reptilien tout simplement nos atavismes les plus profonds et qui est la part créateur dans la créature que nous sommes c'est à dire notre propre dieu c'est juste nous depuis une perspective tellement grande qu'on a du mal à le comprendre et bien de la même façon à l'autre bout du spectre c'est à dire dans notre futur tu trouves en fait les civilisations hautement évoluées ou les êtres hautement évolués comme par exemple les pléiadiens ou ce genre d'énergie ou de fréquence qui ne sont pas des êtres ou des extraterrestres et machin moi je parle que de fréquences énergétiques c'est à dire que quand je parle d'un ancêtre reptilien ou d'un ange ou d'une licorne ou d'un dragon ou d'un extraterrestre du futur en fait ce ne sont que des fréquences ça n'est pas plus réel que ce plan là pour moi il n'y a rien de réel d'autre que les fréquences donc quand on parle de forme c'est à dire ancêtre ceci futur cela licorne dragon machin quand on parle de forme on parle de l'illusion que prend l'énergie lorsqu'on la contemple l'énergie elle est de l'énergie quand on la regarde elle prend des formes donc cette forme du futur qui pourrait être un pléiadien c'est en fait la même chose c'est à dire nous mais depuis notre lointain futur donc en fait ces civilisations hautement évoluées ne peuvent pas évoluer plus que là où elles en sont car elles ont besoin que nous évoluons car nous sommes la même chose en fait lorsque quelque chose veut évoluer chaque part de cette chose doit évoluer si je suis le passé de mon double du futur lorsqu'il veut continuer d'évoluer il doit me faire évoluer c'est pour ça en fait qu'il nous aide ils sont simplement en train de céder eux à évoluer dans cette vie là tu as exactement le même exemple l'homme que tu es aujourd'hui s'il veut évoluer il doit aller voir l'enfant que tu étais et aller guérir les traumatismes qu'avait l'enfant pour que l'homme évolue avec si l'homme que tu es aujourd'hui continue de chercher à évoluer mais n'essaye pas d'aller soigner ses blessures de manque d'amour manque de reconnaissance manque de ceci et de cela l'homme que tu es aujourd'hui en fait si tu veux se retrouve comme il dirait coincé dans son aventure ces êtres être évolués qui sont intéressés par notre croissance c'est simplement nous veillant sur nous-mêmes depuis un long temps futur puisque en fait tous les temps étant simultanés on existe à tous les bouts du spectre ils nous aident en fait par toutes ces canalisations par les crop circles qui vont atterrir sur cette planète de l'information qui va arriver par tel ou tel canal ou simplement en fait des réajustements de fréquences vibratoires qui pour nous servent à rien auxquels on n'est même pas au courant l'activation de certains sites de certains cristaux il y a des formes de vie qui sont en lien avec les baleines les dauphins etc et nous on n'a pas prise on ne sait rien à propos de tout ça mais un travail se fait et on n'a pas besoin de savoir que ça se fait on n'a pas besoin de savoir que ça se fait le jeu en fait auquel on est en train de jouer maintenant pourquoi on est sur une planète polluée pourquoi on est sur une planète sur laquelle il y a des guerres pourquoi on est face à un tel reflet on est actuellement sur une planète qui est en train de nous enseigner les liens de cause à effet c'est-à-dire les liens qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur on est en train par le reflet de ce qui se passe sur notre planète d'intégrer le phénomène de la créature créateur nous sommes des créatures mais nous sommes les créateurs nous sommes en train de prendre conscience qu'à chaque fois qu'on bouge de l'énergie ça a des conséquences on est en train d'apprendre que quand tu jettes ton mégot par la fenêtre tu finis par avoir une planète polluée on est en train d'apprendre que quand tu jettes du plastique par la fenêtre tu finis à la fin par avoir un dauphin sur une plage en train de crever on est en train d'apprendre les liens de cause à effet entre ce que je produis et ce que ça crée et avant on ne pouvait pas le voir simplement parce qu'on n'avait pas les outils technologiques pour savoir que quand tu fais quelque chose ça a une répercussion à l'eau mondiale et aujourd'hui on le voit on voit aujourd'hui que ton petit fascisme à ne pas t'accepter devant la glace à te trouver trop moche pour fonctionner à te trouver trop nul et trop con crée des guerres à l'autre bout du monde où des gens tellement persuadés qu'ils sont bons et du bon côté du manche font la guerre aux voisins et toi en fait c'est une guerre que tu fais dès le matin devant ta glace mais on est tout doucement en train d'apprendre les liens de cause à effet entre l'intérieur et l'extérieur et en 2500 peut-être que la planète n'est plus polluée mais que le nouveau challenge va être d'intégrer comment intégrer l'énergie accélérée et chacune de mes pensées devient vraie alors là c'est un autre challenge à chaque fois que je pense à un ours polaire il apparaît dans mon salon comment je fais et on pourrait vivre tu vois un autre problème à un autre moment d'accord donc là on vit juste une fenêtre qui est 2016 et qui est l'enseignement qui a pourquoi partout on voit que de la détresse et de la mort parce qu'on est toujours en train de brasser ça dans nos pensées on apprend les liens de cause à effet entre le dedans et le dehors donc du coup on nous présente une planète qui est en train de mourir et on nous la vend avec la planète va mourir vite vite faites lui un massage cardiaque il faut la remettre en vie je voudrais juste qu'on comprenne que Gaïa est un être qu'on a du mal à comprendre parce qu'il ne vibre pas que en trois dimensions ça n'est pas que le caillou qu'on connaît cet être se contrefou absolument de savoir si l'effet de gaz de plastique de pneus de pétrole de fleurs de forêts de belles rivières ou de beaux lacs la planète elle est elle-même quoi qu'il arrive qu'elle soit sous forme de plastique sous forme de pétrole ou sous forme de pétale de fleurs elle est toujours la planète et elle se moque bien de savoir quelle est sa forme quant à cet anthropomorphisme systématique qui nous pousse à faire croire que tout a peur de mourir sur cette planète c'est nous humains qui avons peur de mourir et là aussi j'en ai parlé plus tôt on a peur de mourir pour les besoins du jeu la véritable conclusion que j'aimerais apporter à notre discussion c'est plutôt beaucoup de religions de civilisations de livres tournent autour d'une notion simple c'est que dans notre coeur il y a ce que nous sommes de toute éternité vous savez cette espèce de notion dans ton coeur il y a la merveille que tu es dans ton coeur il y a l'étincelle divine ici là logé au centre du chakra du coeur il y a l'étincelle divine il y a le temps zéro il y a l'absolu il y a le divin on nous a dit si vous voulez rentrer dans le coeur il faut s'aimer soi-même et alors là on nous a fait des bouquins là-dessus s'aimer soi-même évidemment c'est très compliqué parce que en même temps on nous a dit que s'aimer c'était se prendre dans les bras être tendre avec soi machin en fait on ne sait même pas ce que c'est exactement c'est très compliqué quand on nous dit juste la phase il y a juste à s'aimer soi-même tu repars avec ça et tu peux faire divi là-dessus c'est incompréhensible donc voilà comment j'ai envie d'écrire les choses imaginons que dans le centre de ce chakra du coeur il y ait un point tout petit et ce point tout petit on l'appellera le chat de l'aiguille lorsque j'entre dans l'infiniment petit du tout petit trou là je trouve la merveille qui est Franck le truc c'est que pour passer par le tout petit trou du chat de l'aiguille je dois accepter d'être infiniment petit c'est lorsque et c'est le passage qui mène ici j'accepte d'être infiniment moi que j'arrive à passer pour trouver la merveille que je suis non pas comme on nous le vendait auparavant en nous disant il faut vous aimer donc comme il faut que je m'aime il faut d'abord que je devienne merveilleux donc on nous a dit comportez-vous de telle et telle et telle manière quand vous serez des saints vous pourrez vous aimer et quand vous vous aimerez vous passerez dans le chat de l'aiguille pour trouver la merveille que vous êtes moi je vous dis autre chose acceptez ce que vous êtes maintenant c'est à dire ce que vous êtes simplement maintenant sans devenir quelque chose sans vous changer sans vous améliorer sans évoluer simplement ce que vous êtes maintenant quand j'accepte ça le médiocre et banal humain que je suis j'accepte les deux polarités je suis grand et petit c'est ça l'expérience que j'ai fait dans ma vie des fois je suis sympa des fois je suis pas sympa des fois je suis généreux et des fois je suis radin au possible des fois j'ai peur et des fois j'ai pas peur et tout le monde a fait cette expérience et c'est ça que nous sommes réellement donc j'accepte la médiocrité de ce résultat plus et moins j'accepte la médiocrité de cette polarité pleinement et l'accepter ça veut dire simplement que je la reconnais dans l'extérieur je me reconnais dans le terroriste comme dans le sauveur de l'humanité je me reconnais dans les deux acceptations de la polarité et me reconnaissant il se peut et ce sera un dommage collatéral si vous voulez ce sera une conséquence il se peut que je trouve la merveille en moi donc il s'agit simplement de poser une étape d'abord j'accepte sincèrement d'être juste ce que je suis point barre et il se peut qu'il s'avère que l'homme médiocre et banal tel que nous sommes soit aussi merveilleux et il se peut que l'homme médiocre et banal et il se peut Sous-titrage FR ?